Atlantique, un film tourné en Wolof, un train traverse le quartier de Thiaroy où vous avez tourné Mathi Diop au loin. Il y a cette tour moderne, tout juste sortie de terre qui domine la ville de Dakar et sa banlieue en pleine mutation, non loin, la mer. Ada et Suleymane viennent de se retrouver en cachette, elle est promise à un autre qu'elle doit épouser dans dix jours. Il vole à la vie encore quelques instants, elle lui reproche de ne pas assez le regarder, tu ne fais que regarder l'océan. Bonjour Mathi Diop. Bonjour. Vous êtes au téléphone et là maintenant vous êtes dans le studio. Et si on raccrochait ce téléphone, c'est bien qu'elle entrait en scène. Oui, vous avez été un petit peu retardée parce qu'hommage à Jacques Chirac partout dans la ville de Paris, aujourd'hui des chefs d'État qui circulent et du coup plus compliqué de venir jusqu'à nous. Mais vous voilà, rebonjour de vive voix. Rebonjour, merci de me recevoir. Cannes, c'est au bord de la Méditerranée. Cannes, c'est aussi votre film en présence cette année en sélection officielle et un prix. Enfin, ça y est. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça symbolisait pour vous, cette présence à Cannes et ce prix pour Atlantique ? Avec un petit peu de recul, ce qui est très fort, c'est en fait d'être à cet endroit-là alors qu'aucun compromis vraiment n'a été fait. C'est-à-dire qu'autant sur l'écriture du scénario avec mon co-scénariste Olivier Demangel que le choix de mes productrices dont c'était le premier long-métrage, Fatima Alcadiri dont c'était la première bande-son, ma monteuse aussi dont c'était le premier long-métrage de cette envergure, les acteurs qui n'avaient jamais joué. C'est vrai que quand j'ai réalisé qu'on était là alors que c'était notre premier long à tous et qu'en se choisissant alors qu'on n'avait pas encore réalisé de long, c'était quand même un vrai pari. J'aurais pu aller vers des producteurs plus expérimentés. Enfin bref, on aurait pu faire des choix plus sécurisants et on a vraiment pris pas mal de risques et tout en proposant un récit et un film accessible parce que c'était vraiment le véritable souhait de proposer un film qui soit une fable universelle, une fable politique. Je suis quand même restée très très proche de mon langage, de ce que je développe dans mes grands-métrages depuis quelques années. Et c'est formidable d'être acceptée, reconnue, telle qu'on est, sans avoir fait aucun compromis. Après, ce qui était très fort, c'est d'être au sein d'une édition si différente des autres où il y avait aussi un autre premier long-métrage, celui de Lajli, français d'origine africaine, d'autres cinéastes femmes, Céline Sciamma et Justine Triet, de faire partie d'une édition qui est beaucoup plus représentative de ma génération et de sa diversité. Lajli, Les Misérables, autre film français primé à Cannes cette année. La lumière, du coup, sur ce film et aussi sur vous, sa réalisatrice et toute l'équipe qui a participé au film, les acteurs. C'est ça peut-être la magie d'un grand prix au Festival de Cannes. La lumière, elle est très importante en plus dans ce film. Elle permet de rendre visible, de voir des choses qu'on a peu l'habitude de voir ou qu'on ne voit plus, de sortir de cet aveuglement. Dans votre film aussi, on peut avoir des yeux, on veut avoir des yeux pour regarder et pas des yeux pour pleurer. On pleure peu au Sénégal ? J'aime bien votre question. Elle est si particulière. Oui, il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur. On pleure peu. Je crois qu'on pleure peu, ouais. Je crois qu'on pleure peu et qu'on pleure... Qu'il y a énormément de choses à relativiser. Il y a d'ailleurs, quand on vous demande comment ça va, la réponse en wall-off n'est pas « je vais bien ou je vais mal », c'est « je suis là ». « Je suis là et c'est déjà bien ». Je pense que ça en dit long sur le rapport à la fois au présent et à la fois à... Elle a une certaine retenue, une certaine pudeur. Il y a peu de larmes d'ailleurs dans Atlantique et évidemment, c'est quelque chose que j'ai essayé de mesurer assez précisément. Quant à Ada, qui pleure assez tard dans le film, les vraies larmes sont celles de Dior, qui est censée être la plus forte d'entre toutes. Mais il y avait vraiment, en termes de curseur, il fallait faire très attention à ça, aux larmes dans le film. Je me méfiais beaucoup de la position aussi victimaire de ces femmes. Je voulais ni qu'elles soient passives dans l'attente, ni qu'elles soient des guerrières monolithiques qui résistent à tout. Et pourtant, il y aurait des raisons de pleurer pour elles, puisque le film raconte aussi le départ des hommes. Ils s'embarquent, ils partent vers l'Europe et ils n'en reviendront pas. On nous dit tout sur la façon dont les Africains meurent, mais rien sur la façon dont ils vivent. Ça, c'est le romancier suédois Henning Menkel qui disait ça. Il s'était installé une partie de l'année au Mozambique. Il vivait ou vit encore entre Maputo et la Suède. Lui qui a aussi coutu de me dire j'ai un pied dans la neige, l'autre dans le sable, c'est une assez jolie formule. Vous aussi, vous avez un pied dans le bitume parisien où vous avez grandi et un pied au Sénégal où vous avez maintenant aussi tourné ce film, Mati Diop. C'est une Afrique qui vit, que vous vouliez aussi montrer. Une Afrique qui aime, qui se marie, qui fait la fête, qui travaille. C'est tout ça à la fois ? Oui, c'est tout ça à la fois. Et c'est vrai que comme le projet premier primordial était de consacrer un film à une certaine jeunesse disparue en mer, je me suis aussitôt méfiée du risque d'enfermer toute une jeunesse dans ce destin-là, dans cet appel-là. Et d'où l'importance de raconter l'histoire des disparus à travers les vivants, de témoigner, de tenir compte à la fois non seulement de la jeunesse vivante, mais surtout de sa complexité, de sa diversité, de ses contradictions. Et je me souviens très clairement, matredi, je ne peux pas proposer un film aujourd'hui en Afrique, à Dakar, qui serait un énième constat pessimiste, triste et purement mélancolique. L'idée, c'est vraiment que les vivants portent en eux ses disparus, portent en eux ses morts, mais qu'il y a la question d'une transcendance, de quelque chose qui se dépasse. En fait, j'ai filmé Ada, j'ai voulu la filmer comme une survivante, comme quelqu'un qui survit à cette perte, à cette disparition, à cette perte, et que ça lui permette vraiment de se reconquérir elle-même. Que ça donne un sens à sa vie, parce que la vie continue pour ceux qui sont restés ce long métrage est né, vous l'évoquiez, d'un cours atlantique, aussi avec un S tourné à Dakar il y a dix ans, au moment où des milliers de jeunes quittaient le Sénégal pour rejoindre l'Espagne. On aurait tendance à se dire, dans l'indifférence générale, mais peut-être de ce côté-là de l'océan. Ici, en Europe, beaucoup détournent les yeux de cette situation-là, mais on s'interroge assez peu sur ce que vivent ceux qui sont restés. Quelle mémoire de ceux qui sont partis et qui ne sont jamais arrivés ? Est-ce que cette mémoire est très entretenue aussi, là-bas ? Quant aux disparus ? En fait, ce qui était très troublant à l'époque, je parle de cette période comprise entre 2000 et 2012 environ, où énormément de jeunes sont partis, d'un côté, il y avait un surtraitement médiatique, on ne parlait que de ça, et on en parlait tellement qu'on pensait maîtriser le sujet, comprendre, à tel point que même au Sénégal, quand je racontais à quelqu'un, un taximan ou n'importe qui, que j'étais en train de travailler sur un court-métrage dont la question de la migration était plus ou moins centrale, on pouvait me répondre des choses comme « Ah oui, 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 l'immigration clandestine ! » C'était vraiment devenu un sujet saturé, et à force de penser qu'on savait tout sur ce sujet, en fait, on ne savait rien. Donc d'un côté, il y avait une surexploitation du sujet, mais assez mal traitée, et de l'autre, je trouvais qu'il n'y avait rien de véritablement fait à la hauteur du drame, que ce soit, par exemple, alors, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, mais je n'ai pas ressenti de gestes forts, de symboliques de la part du gouvernement pour, je ne sais pas, que ce soit un monument aux morts ou quelque chose qui rende matériel, et qui rende tangible, et qui rende concret toutes ces vies disparues en mer. Et je pense que ça m'a, à l'époque, troublée, et c'est la particularité même de ces disparitions, et de cette tragédie, c'est qu'elle n'a pas de nom, c'est qu'elle n'a pas laissé de traces, en fait. Mais du coup, vous aviez le désir de faire un film tombeau, au sens le plus noble du terme. « À chaque fois que tu regarderas en haut de ta tour, tu penseras à nos corps sans tombeau », dit une des femmes revenantes à l'entrepreneur qui n'avait jamais payé les ouvriers, qui du coup ont choisi de partir, de quitter le Sénégal. Est-ce que vous aviez ce désir de faire un film tombeau, d'une certaine manière ? Je ne me serais jamais, je pense... Oui, oui, oui. Après, le terme est à la fois juste et un peu... Alors, est-ce qu'Atlantique est une forme de stèle, aussi, pour garder en mémoire la présence de ceux qui ont disparu en mer ? Bien sûr. Après, je pense que c'est aussi une manière de créer des correspondances avec la dimension hantée de l'Atlantique, que ce soit à travers les fantômes de la traite négrière ou de la colonisation. C'est vrai qu'en 2008, quand j'ai réalisé le court-métrage d'Altlantique, j'y pensais énormément à la manière dont cet océan était hanté par toutes ces histoires-là, dont certains écrivains, poètes, comme par exemple Derek Walcott, ce sont des choses qui ont traversé l'œuvre d'un certain nombre de poètes ou de romanciers antillais. Derek Walcott, par exemple, a consacré un poème qui s'appelle « The Sea is History », « La mer est histoire », qui parle de ce tapis, de l'unité caraïbéenne unie par ce tapis d'esclaves qui tapissent la mer. Et donc, ça fait vraiment partie de l'imaginaire collectif d'une certaine histoire noire, caraïbéenne, mais aussi africaine. Et c'est des choses qui m'ont retraversée beaucoup quand j'ai réalisé ce premier court atlantique. Et là, sur ce long-métrage, oui, j'avais envie que la question des profondeurs et de l'endroit où repose, même si la question du repos se pose, puisque sans sépulture, a priori, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que les esprits reviennent hanter le corps des vivantes. Ce que je trouvais intéressant, en tout cas dans Atlantique, c'est cet écart immense et fatal entre les auteurs de cette tour et de cette tour fantasmagorique du futur qui incarne les dérives capitalistes de Wad de l'époque et les profondeurs de ces abysses où demeurent ces ouvriers qui n'ont jamais été payés. L'idée, c'était aussi vraiment de faire ressentir dans le film l'écart immense entre ces auteurs et ces profondeurs. Je trouvais que c'était important que ça résonne dans le film d'une manière ou d'une autre. Et c'est toute la difficulté. Les romanciers peuvent essayer de mettre des mots sur l'absence et la cinéaste doit essayer d'incarner la perte, trouver les bonnes images pour parler, pour montrer aussi cette absence. Dans son nouveau roman, Les Veilleurs, de Sangomar, paru chez Albain Michel, Fatou Diom raconte à sa manière le naufrage du Joaula. C'était en 2002, le 26 septembre, il y a 17 ans. Le Joaula fait ses naufrages et c'était ce ferry qui reliait Dakar à la Casamance. Une tragédie qui a été surnommée celle du Titanic africain avec près de 2000 personnes qui ont disparu à ce moment-là. Elle se demande, Fatou Diom aussi, dans ce roman, qu'est-ce qui détermine sur un traumatisme comme celui-ci, l'émotion de l'opinion internationale. Le traumatisme pour les Sénégalais, beaucoup moins à l'extérieur. C'est à eux qu'elle a voulu rendre hommage dans ce roman-là. Fatou Diom, qui est une Sénégalaise de l'extérieur, qui est aujourd'hui installée en Alsace et qui a offert un roman à ses hommes de l'exil. C'était son premier, Le ventre de l'Atlantique, puis un autre, Homère, épouse, sœur, à celles qui attendent, paru en 2010 chez Flammarion. On l'écoute. L'Europe dit immigration, mais l'immigration ici en Europe, cela veut dire émigration de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, c'est l'arrachement que je voulais analyser. Quand on enlève un cocotier, il reste un trou. Il y a un glissement de terrain. Il y a l'architecture sociale qui va bouger. Et les mères de clandestins sont dans l'angoisse. Elles attendent, elles espèrent. C'est le propre des sociétés patriarcales aussi. On pense au combat des hommes. Souvent, ces hommes sont portés par des femmes. Quand vous avez un homme qui a deux ou trois épouses et puis qui s'en va à l'étranger, à la maison, il y a toute une marmaille à nourrir au quotidien, à soigner, à éduquer. Et ce sont les femmes qui portent tout ce petit monde sur les bras. Quand les immigrés partent, on laisse à la maison les femmes, les vieux, les enfants. Et ce sont les femmes qui doivent tous les jours trouver une solution pour régler chaque problème. Et je trouve leur combat héroïque. C'est vrai qu'elles ne traversent pas l'Atlantique, mais c'est quand même très difficile d'être là sans le pilier de famille. Donc vraiment, le pilier, le vrai, ce sont ces femmes-là. Voilà. Et vous, Ada, Fanta, Dior, Mati Diop, vous avez aussi trouvé vos héroïnes. Je suis très contente d'entendre la voix de Fatou Diom qui est brillante, qui est éclairante, qui est essentielle et qui m'a beaucoup accompagnée en parallèle de l'écriture. Je parlais à l'instant de la dimension hantée de l'Atlantique. J'ai cité Derek Walcott, mais évidemment que le ventre de l'Atlantique, rien que ce titre, est tellement puissant, tellement clair. Et voilà. Et à nouveau, ce dont Fatou Diom parle si bien, c'est en effet la manière aussi dont j'ai voulu écrire mes héroïnes. Et en fait, c'était l'idée de raconter l'Odyssée de Pénélope, pas celle d'Ulysse, mais cette fois-ci celle de Pénélope. Et finalement, le parcours initiatique, l'Odyssée par laquelle Ada va traverser entre la disparition de son amoureux et son retour en fantôme, tout ce qu'elle va devoir affronter d'elle-même, de la société, ce mariage arrangé, décider aussi à vivre sa vie en accord avec ses désirs malgré l'opinion si forte de sa famille, de son quartier, de toute la société. Et puis, elle termine quand même par faire l'amour avec un enquêteur possédé par son amoureux et se réveiller dans une boîte de nuit. Elle termine quand même là. au début du film, elle est dans sa chambre encore d'enfant, promise à un autre. Et elle termine quand même, elle se réveille quand même dans une boîte de nuit. Donc, qui je trouve est plutôt une belle chambre à soi. Tout en disant je suis Ada. Ce sont les mots de votre héroïne vers la fin du film. Elle apprend à se connaître aussi à travers cette histoire. La beauté des femmes, c'est de se marier, dit le père, du marié au moment de la cérémonie, de cette célébration. À travers ses portraits de femmes, qu'est-ce que vous, vous lui répondez, Mathi Diop, la beauté des femmes, c'est d'aimer ? En tout cas, quant au film, et je pense que un film, c'est aussi pour moi, c'est aussi pour moi un rite initiatique, pour moi-même. et si je devais faire, si je devais tisser un fil entre les héroïnes de mon film, entre moi-même et les femmes qui ont participé à ce projet, en tout cas, certaines d'entre elles, je pense que être une femme, c'est devenir soi-même, c'est devenir soi. Et je pense que ça s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. Je pense que la finalité, elle est de devenir soi et ce qui est bien, c'est que chacun est libre de définir le paramètre et le cadre de l'invention de soi. Donc, pour l'instant, je le vois comme ça. Il est midi 22 sur France Culture avec nous, la réalisatrice Mathilde Diop, Stay High, Brittany Howard. France Culture, la grande table, Olivier Gesberg. Brittany Howard, c'était Stay High, un extrait de l'album qu'on voulait vous faire entendre. Est-ce qu'on essaye ? Est-ce qu'on... Ouais ? C'est dans l'actualité musicale. ... 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